Je suis né le 28 septembre 1967. Pour être plus précis et pour dire les choses telles qu'elles sont en réalité, le 24 Elul 5727. Notre date d'anniversaire est la date hébraïque en fait. La parachat que j'ai lu cette année-là et à laquelle je suis attaché, la parachat de Nitzhabi va y aller en fait ces deux parachates. C'est qui nous indique que l'on se tient devant Dieu avant la fête de Rosh Hashanah. Elle se trouve sur la fin du livre d'Evarim. C'est la dernière parachat que l'on lit avant Rosh Hashanah et elle est particulière puisqu'elle nous indique que nous sommes tous méritants avant ce jour de jugement. Le souvenir de mon or mitzvah, et bien je dois vous avouer qu'à l'époque je n'étais pas encore en Israël, j'habitais en France et mon père Zirrono Livracha avec ma maman, avait décidé de faire cette bar mitzvah en Israël. Cela m'a marqué, ça m'a tellement marqué que par la suite j'ai voulu faire mon aliyah, vous voyez à quel point c'est important. Cette bar mitzvah au Quotel, cette bar mitzvah en Israël avec ces gens autour de moi qui vivaient la Torah de façon tellement intense, différente de celle que l'on peut vivre en dehors d'Israël, même si ma parachat je l'ai appris avec un rabbin là-bas au Talmud Torah à Belleville, cette fameuse époque, cette glorieuse époque où nous apprenions la bar mitzvah dans le Talmud Torah, chacun dans son endroit. Et bien lorsque je suis arrivé en Israël, par fierté pour mes parents, j'ai récité une parachat et une haftarah de façon extraordinaire et là les Israéliens eux-mêmes ont dit mais c'est magnifique quelle belle lecture. Ce message là, cette situation là de passer, de devenir un homme, de pouvoir transmettre quelque chose, de pouvoir amener quelque chose à fil ou même aux gens qui sont habitants de cette terre, et bien ça m'a donné confiance en moi-même, ça m'a donné des forces et ça m'a donné cet essor là, qui des années plus tard fera chez moi ce cheminement dans mon âme, dans mon esprit de me dire et bien si j'ai réussi à le faire ce Shabbat là, ces quelques jours là au Kotel, dans cette synagogue à l'époque à Ashkelon en Israël, et bien je peux peut-être le faire de façon continue et vivre ici dans ce pays, je peux peut-être moi aussi reprendre le flambeau comme ce jour où je suis devenu ce qu'on appelle un homme, celui donc qui est responsable par rapport à Dieu, par rapport à son peuple dans les mitzvot. Alors je vous l'ai dit, la paracha que j'ai lu était la paracha de Nitzamim Vayeler, c'est ma paracha, on peut dire je suis attaché, c'est pas par hasard, cette paracha on dit, on le dit toujours avant Rosh Hashanah, or les sages rachis, si je ne me trompe pas, et même les autres nous disent vous tenez tous aujourd'hui debout et après il y a un détail, les chefs de tribu, ceux qui puisent l'eau, etc., il y a plein de détails dans cette paracha et pourtant ils nous disent quel est le message, et bien vous tenez tous debout devant Dieu et vous êtes méritant parce que cette paracha est lue avant Rosh Hashanah, c'est-à-dire que chacun a la possibilité de réparer ce qu'il a pu faire de négatif pendant l'année et si vous êtes tous debout, Zakaïm, vous avez réussi à réparer vos fautes, vous êtes méritant suffisamment pour gagner dans ce jugement de Rosh Hashanah, et bien c'est pas par hasard, cette paracha est la paracha du mérite et la paracha du peuple juif tout entier qui arrive à réparer la situation, à sauver à l'instant ce qu'il a pu faire de négatif que Dieu préserve et arriver propre et arriver tzadik au moment du jugement de Rosh Hashanah, c'est la paracha de Nitzavim, se tenir debout devant Dieu avec fierté et en étant nous-mêmes chacun tzadik. C'est peut-être ça aussi qui m'a amené à devenir Chabad, à devenir ce que je suis aujourd'hui, à donner des enseignements, à essayer de ramener chacun sur le bon chemin, à mettre à l'un des tefilines, à l'autre essayer de faire faire Chabad, essayer de vivre sa Torah pleinement, parce que les gens appellent une vocation, il n'y a pas de vocation dans le peuple juif, chaque juif est attaché à la Torah, chaque juif doit faire toute la Torah, mais il y en a certains qui y arrivent un peu plus, qui ont peut-être plus accroché dans leur jeunesse, et le fait que deux, trois ans après, j'ai fêté Chouva, parce qu'à l'époque, lors de ma barmisa, j'étais ce qu'on appelle ma sorati, j'étais quelqu'un qui conservait la Torah, mais de façon assez simple, mais je suis rentré vers l'âge de 15-16 ans dans Chabad, dans le mouvement Loubavitch, et là j'ai pris mon essor, là j'ai ouvert mes ailes, si on peut dire comme ça, et d'année en année jusqu'à mon arrivée, même en Israël, jusqu'à aujourd'hui même, j'ai continué toujours un peu plus à essayer de ramener dans le viron de la Torah, essayer de ramener encore des gens, essayer de transmettre encore des enseignements, peut-être que là aussi c'est lié à cette fameuse paracha, le fait que chacun arrive sadique devant Dieu, c'est de se dire, je ne suis pas seul, il y a d'autres gens autour de moi, peut-être essayer eux aussi de faire que le jour Rochana, ou toute l'année, même toute entière, parce que Rochana c'est toute l'année, et bien que chacun soit sadique devant Dieu, et par cela même, amener la Géoula, le Mashiach. Sous-titrage ST' 501